Après son malaise, la mère d'Apoutchou National s'adresse à ses fans, voici son message pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti ! En effet, dans un message posté sur sa page Facebook Brigitte BLEU Agbré officielle, la génitrice de notre Apoutchou a exprimé sa reconnaissance envers tous ceux qui ont compati d'une manière ou d'une autre à sa situation. Bonsoir mes adorables du monde entier. Juste vous dire merci, je reçois vos messages. Je suis rentré à la maison pour continuer mon traitement. J'ai compris combien de fois vous m'aimez. Je n'ai pas de mots. Merci à très bientôt. Nous rappelons qu'elle a été victime la semaine dernière, d'un malaise survenu pendant qu'elle était au volant de sa voiture, au niveau du carrefour La Vie Cocody, à Abidjan. Lire ce message de sa part constitue une grande joie et un soulagement pour nous les fans qui espérions la revoir en pleine forme. Pront rétablissement à notre maman. Absente au concert de Serge Beno ce samedi, Zota, sa danseuse, lui adresse un message émouvant. A quelques heures du concert de son patron Serge Beno, Zota lui adresse un message très émouvant pour lui témoigner sa fidélité. C'est ce samedi 18 décembre 2021 que le mannequin des arrangeurs, Serge Beno, donnera un concert live au Palais de la Culture de Trekville. A quelques heures de ce grand spectacle attendu par les fans de Serge Beno, sa célèbre danseuse, Zota, qui est actuellement en congé de maternité en France et qui ne pourra malheureusement être à ses côtés pendant ce concert, a tenu à lui adresser malgré la distance, un message très émouvant pour lui témoigner encore une fois sa fidélité et louer ses qualités d'homme très généreux. Je suis fier de ton parcours et de la personne que tu es devenue et que tu es en train de devenir. J'ai encore en mémoire les conseils que tu m'as prodigués. Je remercie le Seigneur qui m'a mis sur mon chemin une magnifique, altruiste et généreuse personne comme toi. J'avais 18 ans quand j'ai commencé à bosser avec toi. Aujourd'hui, j'en ai 30. Les autres viendront et partiront. Mais moi, je te serai toujours fidèle. Tu es une personne douce, une personne toujours prête à tendre la main même à des personnes qui t'ont blessé. En ta qualité de prophète du coupé décalé, je te souhaite une carrière encore plus magique, plus prodigieuse. A adresser Zota à l'endroit de Serge Beno. Les propos de la célèbre danseuse sont rapportés par Media Prime Mag, dans un poste publié sur son espace méta. Rappelons que cela fait quelques semaines que Zota, la danseuse de Serge Beno, a accouché d'une magnifique fille en France où elle se trouve actuellement. Ce qui ne lui permet pas d'être aux côtés de son artiste ce samedi 18 décembre au Palais de la Culture de Trekville. Mais depuis la France, Zota n'oublie surtout pas d'apporter son soutien à son patron Serge Beno pour qui elle a énormément d'estime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada